Nous remercions la délégation du RICOMET pour cette visite de courtoisie et d'échange autour de ce sujet d'actualité, notamment le dernier communiqué de l'ARAC relatif à la suspension de l'exercice ou des activités des médias en ligne en République du Pénin. Alors pour nous, l'intention de l'ARAC d'assainir le secteur n'est pas mauvaise en soi. Et nous saluons d'ailleurs cette intention-là. Seulement nous dénonçons la brutalité dans le communiqué, aussi la surprise générale de ce communiqué parce que personne n'était préparé à un tel communiqué. Le processus était en cours depuis 2018 et certains promoteurs d'organes ont eu même à déposer les dossiers pour se conformer à la réglementation. Mais depuis ce temps, il n'y a eu aucune suite par rapport à ce dossier et donc c'est à la surprise générale que nous constatons ou que nous assistons à ce communiqué-là aujourd'hui. Nous encourageons l'ARAC à œuvrer dans le sens de la réglementation des médias en ligne, à assainir le secteur, mais à revoir un peu les choses parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui exercent aujourd'hui dans ce secteur-là. Si rien n'a évolué dans le secteur aujourd'hui, j'ai bien envie de dire que l'ARAC ne peut s'en prendre qu'à elle-même puisque les autres ont tenté de se conformer. Maintenant, si dans les dossiers fournis, il y a des problèmes, je crois qu'il revenait à l'ARAC de rappeler ces promoteurs-là pour leur faire le point de la situation et leur dire également la conduite à tenir. Mais sortir un communiqué et demander à ces acteurs qui exercent les médias en ligne de sursoir toute activité, nous trouvons que ça porte quand même atteinte à la question de la libre expression des personnes et à la question de la liberté d'expression dans notre pays. Et pourtant, ça reste un droit reconnu par la Constitution elle-même. Qu'il vous souvienne qu'il y a de cela quelques jours, l'institution de régulation qu'elle a après une décision qui stipule que les médias en ligne doivent cesser toute activité. Alors, nous qui sommes les professionnels des médias en ligne au Bénin, nous nous sommes posés des questions et au sein de notre réseau, nous nous sommes dit qu'il va falloir que nous rencontrions un certain nombre d'acteurs et réfléchir ensemble à comment réagir, comment faire face à cette décision qui, elle est tout sauf pour nous faire réjouir. C'est ainsi que nous sommes venus voir notre fêtière, l'Union des professionnels des médias du Bénin, du PMB. Et nous étions cet après-midi avec la présidente du PMB pour échanger avec elle de nos appréhensions, de notre collègue vis-à-vis de l'institution fêtière et aussi des pistes de solutions à trouver pour pouvoir régler cette situation le plus tôt possible parce qu'il s'agit quand même des entreprises, des jeunes promoteurs qui vivent de ça, des jeunes promoteurs qui sont professionnels, qui sont d'abord journalistes et qui ont décidé de faire leur travail via Internet. Aujourd'hui nous avons échangé, échangé sur des propositions d'actions concrètes parce que ça n'arrange absolument personne, que ce soit l'ARAC, que ce soit les fertiens, que ce soit les promoteurs d'organes en ligne et même les professionnels des médias qu'on dise aujourd'hui et même les consommateurs de produits de presse qu'on dise aujourd'hui que les médias en ligne ne fonctionnent plus, que ces médias en ligne-là sont fermés. Ça n'arrange absolument personne à l'ère de la digitalisation qui plus est. Donc c'est important aujourd'hui que nous ayons des propositions d'actions concrètes et ça c'est ce que nous avons tenté de faire aujourd'hui avec le Réformet et ça ne va pas s'arrêter à ça. Nous allons élargir ces concertations-là à d'autres acteurs qui exercent dans le secteur et nous, nous allons nous faire les porte-voix de tous ces acteurs-là auprès de l'ARAC, auprès du ministère de l'économie numérique et auprès du ministère de la communication pour qu'il y ait un dénouement heureux par rapport à cette situation.